Re-re-bonjour. En fait, j'avais déjà beaucoup trop de matériel par rapport au temps qui m'était imparti, mais là, je ne vais être capable de présenter qu'une toute petite partie de ce que j'avais prévu. Quoi qu'il en soit, cette présentation vous sera distribuée et vous trouverez le code R, même pour les parties que je n'aurai pas le temps de présenter à l'instant. Donc, l'idée, c'était de vous montrer la mise en œuvre en R des modèles MDS du package SMAC-OFF, deux variantes de type UNSCALE et UNFOLDING, et puis aussi le package PRESORT-R qui a été utilisé par Pauline à l'instant pour le tri. Je ne présenterai, je crois, la base du package SMAC-OFF. Alors, je vais partir de données que j'aime bien, ce sont des données sur la confusion de signaux, de codes, de codes morts. Ce sont des très, très vieilles données. C'est les 36 codes morts, à la fois les lettres et les chiffres, sont formés de 1 à 5 impulsions qui peuvent être courtes ou longues. Donc, elles vont être représentées soit par un point, soit par un trait. Il s'agit de signaux qui peuvent être soit lumineux, soit auditifs. Et on va présenter des paires de signaux de codes morts à 598 sujets. Et on leur demande de dire s'il s'agit des mêmes signaux ou pas. Et la distance perçue entre deux signaux est égale à 1 moins la fréquence de confusion entre ces deux signaux. Alors, voilà comment se présentent les données. Une matrice de distance qui varie entre 0 et 1 ici. Alors, je vais vous présenter le code. Je ne vais pas le faire en live avec R. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps et il y a pas mal de risques que ça plante. Et donc, je vais vous présenter à la fois le code et puis les résultats sur ces snails. Donc, j'ai utilisé la librairie SMACOF et FactoMiner pour faire l'ACP. Ensuite, vous allez le voir. Donc, je saisis sur un fichier .stsv les données qui vous sont présentées ici. Et la première phase va donc, si je veux faire de la MDS, déterminer quel est le nombre de dimensions que je vais prendre. Alors, ce que je fais tout bêtement, c'est que je vais faire une boucle de 2 à 6 ici. Mais vous pourrez facilement changer ce code et je vais faire tourner une MDS métrique, ici, entre 2 et 6 dimensions. Et je vais regarder l'évolution du stress en augmentant le nombre de dimensions. Alors, vous voyez que les résultats sont moins favorables que ce qu'on a vu préalablement. J'ai choisi ici 4 dimensions puisqu'on atteint un stress qui est de l'ordre de 13 %, qui peut sembler satisfaisant. Donc, cette première phase, c'est juste le choix du nombre de dimensions. Maintenant, je vais faire de la MDS, ici. Donc, je vais utiliser la fonction SMACOF-SYM. SMACOF sur une matrice symétrique, ici, de R. Vous pouvez spécifier le nombre de dimensions. Oui, c'est 4 à la place de 2. Je pense que je n'avais pas la dernière version. Pas grave. L'initialisation avec la méthode de Torgerson, comme j'ai essayé de vous le montrer ce matin. Et j'ai pris les autres versions par défaut. Vous allez voir dérouler les itérations. Ici, au bout de 67 itérations, il a convergé avec une différence de stress entre deux étapes inférieures à 10,6, qui est le critère que j'ai choisi et qui peut être modifié. Et le stress, c'est 13,15 %. A l'issue de cette fonction SMACOF-SYM, et c'est là qu'il faut faire très attention, vous générez une configuration des objets. Donc, vous avez en ligne les 36 codes morse et les coordonnées sur les 4 dimensions d'un MDS. Si, par curiosité, vous calculez la matrice de variance-covariance sur cette configuration, où vous vous apercevez, c'est la diagonale, que les inerties sont effectivement ordonnées, ici, mais que vous n'avez pas une matrice qui est complètement diagonale, ce qui signifie que vous avez des corrélations, certes faibles, mais qui existent entre ces dimensions. Alors, on fait très attention parce que dans certains logiciels, ce n'est pas trié par ordre de variance décroissante, et on peut avoir des corrélations assez fortes entre certaines dimensions. Il est absolument nécessaire, à mon sens, de faire une ACP, justement pour aider à l'interprétation, ce que je fais ici, et je vais représenter, vous avez le code ici, je vais représenter les résultats de l'ACP. Alors, les résultats sont, j'aime bien ces données parce qu'elles sont assez fortes. La première dimension se comprend assez aisément. À gauche, vous avez la longueur du signal. Plus vous allez sur la gauche de la dimension 1, plus le signal est long. Et puis, la deuxième dimension, c'est l'opposition entre des signaux courts et longs à l'intérieur du code Morse. Alors, là, j'ai fait une MDS métrique, mais je pourrais faire une MDS qui est non métrique. Donc, il vous suffit ici de faire type ordinal. Et je vous ai montré ça pour vous montrer l'évolution du stress avec des MDS métriques et non métriques. Et là, on voit vraiment un des intérêts du non métrique, c'est qu'on va bien sûr diminuer le stress, puisqu'on va générer une transformation monotone des données pour diminuer le stress. Et du coup, on va avoir moins besoin de dimensions pour représenter correctement les données. Et on voit qu'avec un MDS non métrique et trois dimensions, à la place de quatre tout à l'heure, on a un stress qui est inférieur, 0,12 ici, sans que la configuration des produits soit extrêmement changée. Et je pense qu'on aurait exactement la même interprétation ici. Si ce n'est pas clair, vous intervenez. Ces données, on possède des variables supplémentaires. qui sont type la proportion de bip long et la longueur du signal length, ici. Ce sont des données externes. Et je peux décider de faire une MDS contrainte par ces variables externes. C'est-à-dire, je souhaite que la configuration MDS soit combinaison linéaire de ces deux variables-là, ici. Ça va bien sûr être une MDS à deux dimensions, ici. Je spécifie dans l'option externelle les colonnes que je veux intégrer comme contrainte, ici. Vous voyez que, très clairement, la première dimension est très liée à la longueur du signal et la deuxième, presque de manière orthogonale, au type, c'est-à-dire à la proportion de bip long, ici. Je pense que c'est un modèle de ce qu'on pourrait obtenir si on voulait faire du MDS contraint dans le domaine sensoriel par le profil sensoriel, ici. Voilà. Alors, je m'aperçois qu'il est très tard, en fait. Je n'ai donc juste que présenté des titres de ce qui suit et que vous pourrez trouver dans la présentation. Non, non, je ne vais faire que le titre. Je pense que c'est raisonnable. Vous trouverez un deuxième exemple, qui est le modèle Hanscale. Et pour cela, j'ai pris des données de napping qui se trouvent dans le package SensoMiner, ce sont dits 20 de Loire, des Blancs d'appellation Vouvray ou Touraine, qui ont été évalués en napping par 11 sujets. Je traite ces données avec de la MDS et un modèle Hanscale. Vous trouverez le code, ici. Et le résultat, qui est ici. Voici la configuration commune des vins. Et vous voyez, alors, le label, quand le label d'un vin commence par V, c'est un Vouvray. Quand le label d'un vin commence par T, c'est un Touraine. Et vous voyez que la première dimension, du moins sud-ouest, nord-est, oppose carrément les Vouvray et les Touraines. Et ça, c'est la configuration commune aux 11 sujets. Mais pour le même prix, vous aurez les poids individuels associés à chacun des sujets. Et si vous regardez en bas à droite, le sujet 7, a tendance à mettre un poids très fort à la première dimension et très faible à la deuxième dimension. Et si on s'intéresse à ce qu'a dit ce sujet 7, ici, voilà la configuration qu'il a donnée sur la nappe. Vous voyez qu'il a séparé sur l'axe 1 très nettement les Vouvray des Touraines qui correspondaient à la première dimension. Alors, j'ai toujours trouvé un scale extrêmement intéressant, parce qu'à la fois, c'est une vision sur les produits, je compare les produits, mais aussi une vision sur les sujets, la façon dont les sujets catégorisent, c'est-à-dire qu'on est plus proche de l'aspect un peu psycho. Voilà, ça, c'est un scale. Vous trouverez le code pour faire de l'unfolding en cartographie des préférences. C'est des données que j'aime bien sur des produits d'Amer. C'est des données sur un projet AQS, sur la préférence pour les odeurs de poisson à deux états de fraîcheur. Ici, je n'en dirai pas plus, mais ça illustre la cartographie des préférences avec R. Voilà, on retrouve l'idée que... Alors, vous voyez, les odeurs de poisson préférées, c'est les saumons SM1 et SM2, ainsi que la raie, RA, mais au premier état de fraîcheur, parce qu'au deuxième état de fraîcheur, vous la voyez être partie vers la droite, elle est beaucoup plus déplaisante, en fait, ici. Et en fait, on s'aperçoit, j'ai fait du clustering, on s'aperçoit qu'il y a deux clusters de consommateurs, ceux qui préfèrent vraiment le saumon, l'odeur du saumon, et puis ceux qui aiment bien l'odeur de crevettes, CR1, CR2 et SU, qui est un bâtonnet de surignes, probablement, peut-être, à base de crevettes, ici. Voilà, et puis, diapo de conclusion, donc vous trouverez le code qui est associé dans chaque ligne des diapos, de conclusion. Je n'ai pas montré, mais vous trouverez dans le package FreeSort R une manière d'automatiser le traitement des données de tri libre. Il y a une méthode de classification et MDS avec pas mal d'options. Franchement, les modèles MDS sont des modèles extrêmement souples, très versatiles. On peut imposer des contraintes. Ils sont très facilement accessibles maintenant avec des logiciels ou packages modernes. J'ai travaillé avec SMAC-OFF, mais en Python, il y a, dans Scikit-learn, il y a une fonction SMAC-OFF qui marche très bien. et de plus en plus de logiciels maintenant incorporent l'algorithme SMAC-OFF dans leur package. Et je pense que ce sont des techniques qui sont complémentaires aux techniques de classification usuelle et peut-être pas assez utilisées. Voilà, on partagera, on essaiera de partager les présentations. Et les gens qui voudraient recevoir les scripts et puis les fichiers associés aux présentations que j'ai faites, vous pouvez m'en faire la demande à l'adresse qui est indiquée sur cette diapos. Voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'aurais aimé poser une question. au propos du bootstrapping que tu utilises. Donc, si j'ai bien compris, le Procruz est fait sur la... ce qui sort de la PCA, en fait. De l'MDS. Enfin, MDS plus PCA. Plus PCA, d'accord. Et vous faites ça avec un software sur R? Non, R, vous faites ça à la main ou est-ce qu'il y a un bootstrapping ? Je ne sais pas, dans FreeSort R, dans FreeSort R, je l'ai programmé à la main. C'est une boucle que j'ai faite à la main. D'accord. Je réponds à ta question ? Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est parfait. On est vraiment presque dans les temps. On va pouvoir vraiment conclure ce workshop. Alors, je remercie énormément tous les intervenants et tout particulièrement Philippe Courcoux pour avoir pris sur son temps de retraité, jeune retraité, pour venir nous présenter ses passions de retraite. Et merci aussi à la technique, comme je disais, décentralisée. Oh, le salut ! Décentralisée en Suisse. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le groupe. Vous voyez qu'on s'amuse bien, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas encore prévu de prochain workshop définitivement. Il y a quelques idées qui traînent, notamment autour du bootstrap, pourquoi pas. Mais on vous tiendra au courant. N'hésitez pas aussi à proposer vos propres idées si jamais vous avez des idées de workshop, si le principe vous a plu. Merci beaucoup. A gros stat, les dates déjà ? 17 juin. A Lyon. 17 juin. Ah, très bien. Oui, merci. Merci. Donc, à gros stat, ce ne sera qu'une seule journée à la suite des JDS. Donc, les JDS ont lieu du 14 au 16 ou du 13 au 16. Mais donc, la journée du 17 est réservée aux événements satellites. A gros stat, on sera un. Donc, le 17 à Lyon. 17 juin à Lyon, on aura une journée à gros stat. qui est prévue. Si vous avez envie de soumettre des abstracts pour cette édition, le site est ouvert. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire et à envoyer vos abstracts. Merci.